Sans victoire depuis la première journée, Amiens végète en bas de deuxième moitié de classement. L'arrivée d'Oswald Tancho sur le banc à la place de Luca Eisner n'a pas eu d'effet immédiat à Caen puisque les Picards y ont subi leur troisième défaite de la saison. Ce soir à la Licorne se présente une formation grenobloise à la dynamique complètement opposée puisque le GF38 est deuxième du championnat, a déjà remporté 4 rencontres en 6 matchs et possède l'attaque la plus prolifique de Ligue 2 BKT avec 11 buts marqués. Et ce sont les Picards qui se procurent la première occasion, la bonne sortie de Brismo Bleu pour faire face à l'attaquant amiennois Stéphane Oday. Derrière une réaction des hommes de Philippines Berger avec Régis Gertner qui est obligé de s'employer, de sortir le grand jeu. Une première manchette, derrière un but sera refusé à Semedo en position de hors-jeu. Willy Semedo le Capverdien 0 à 0, c'est le score à la pause. Grenoble n'a perdu que 2 matchs depuis le début du championnat mais c'était 2 défaites à l'extérieur à Guingamp et à Rodez. Deux fois sur le score de 1 à 0 et c'est mes aventures loin du stade des Alpes se vérifient encore une fois ici à Amiens avec cette volée d'Opoku qui est détournée par Stéphane Oday à la 64ème minute. Ça fait 1 à 0 pour Amiens, le Nigérian de 22 ans débloque son compteur en Ligue 2 BKT et désormais Grenoble va tout faire pour essayer d'égaliser. Semedo encore une fois se jette, il arrive à reprendre le ballon mais ne parvient pas à le cadrer à l'approche du but de Régis Gertner. Amiens essaye de tenir son avantage, reste groupé dans sa moitié de terrain et procède en contre. Le GOMIS avait une opportunité mais on va rester là à 0, score finale après 5 matchs sans victoire. Amiens gagne de nouveau face à une équipe grenogloise. Défaite elle pour la 3ème fois à l'extérieur et Picard se donne un peu d'air. Le GF38 quitte le top 5. Sous-titrage Société Radio-Canada